Et bonjour à tous on se retrouve sur Assassin's Creed avec des missions qu'on va essayer de faire parce que pour l'instant les mâcheurs du crocodile on ne peut pas ! C'est un petit peu trop high level pour nous, on a bien vu la dernière fois on s'est fait déchirer la gueule Donc on va compléter un petit peu les missions qu'on a obtenues avant Notamment la fameuse maladie qui frappe, je ne sais plus quelle tessie Du calme les crocodiles, c'est pas comme ça qu'on commence un épisode, peu cher Donc nous sommes dans le fameux oasis, on est bien au milieu du désert, c'est marrant ce petit oasis Est-ce qu'il y a vraiment un lac ? Tiens c'est une grande question Pendant qu'on navigue à vue, je vais sortir Google Maps On va voir s'il s'est bien représenté, on va mettre Egypte Allez charge là, charge, charge, Egypte Ah, piller le trésor, est-ce qu'on se prépare un petit trésor quand même ? Au passage, il semblerait qu'il y ait un lac, comment il s'appelle d'ailleurs ? Il est tout petit... En fait au sud d'Aswan, le Nil, ça fait des... Regarde dans la map vite fait Mais ici c'est pas montré... Ouais bon le Nil est quand même vachement élargi par rapport à ce qu'il est habituel Là il y a le delta, ça c'est toute la plaine mais normalement c'est pas autant inondé que ça Menfield je sais pas quoi ça ramène, c'est Luxor ? Non Luxor c'est plus au sud, c'est pyramide de Gizé Mais en gros en fait, ouais il y a une sorte de lac par ici, normalement c'est plus au sud Mais tout par ici, bon à l'époque il n'y avait pas le barrage aussi Bon ils ont adapté hein, sinon il n'y aurait jamais de flotte en fait Alors, où est-ce qu'il y a un trésor ? Voilà, là au fond, là Petite cargaison Il manque des requins là-dedans Piller le trésor 1 sur 2 Et le deuxième il est là Bonne massue On fait parce que mine de rien ça rapporte 450 d'XP C'est pas ouf ici Mais c'est quand même un petit peu Il y a une petite pagode qui est tombée ici Aller regarde sur le bateau C'est un croco ça ? Wesh Partout ce putain de croco Oh non mais casse pas mon bateau C'est le schlack celui-là Tire mon bateau Ouuuuh On est dans les Thuddy Ça y est on a retrouvé la Thuddy team quoi Hop ! Ah j'aurais pu peut-être continuer un peu plus sur le fleuve C'est en face Donc il n'y a pas de croco moi ça me va Brûler les corps Brûler les corps C'est un blasphème Hé ! Pourquoi brûle-t-on les morts ? Tu ne crains donc pas les dieux ? Leur âme sera maudite à jamais J'en suis navrée Mais je n'ai pas le choix tu vois Ce sont les dieux eux-mêmes qui nous ont envoyé ce fléau Il faut brûler les morts pour sauver les vivants Quel fléau ? Une peste à frapper ? À vrai dire je l'ignore Des anciens sont tombés malades Des enfants sont morts en se tenant le ventre Ils ont agonisé à côté de leurs parents Qui avaient déjà quitté ce monde ? C'est un châtiment bien cruel Même pour un dieu en colère Ah les dieux ! Personne ne s'intéresse à nous Alors toute aide est la bienvenue Dans le Fayoum, la vie des pauvres ne vaut rien Donc ! Faut qu'on investigue Qu'est-ce qu'on investigue ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelle est donc cette maladie ? C'est de l'empoisonnement encore Ah ! A mitraillette ! C'est comme ça qu'ils se font passer pour des dieux Mes enfants nous compatissons à votre faim Tournez-vous vers Sobek Encore un paysan mort dont la famille sera privée de ses terres Ils se nourrissaient à la cuisine pour miséreux au marché Mais des soldats les ont chassés Les vols sont crasseux Les marchands grecs disaient que c'était mauvais pour le commerce Ils ont pu manger assez de la joie Les aliments doivent être entreposés quelque part Il faut que je me renseigne Ils sont juste derrière C'est de la folie d'en manger Cette nourriture est rance Elle sent la mort On serait de la folie d'en manger Les rats ne voudraient pas de cette immonde grue Les épices ne sont pas là pour le goût Mais pour cacher la moisissure Il faut que je parle à celui qui l'a préparé Sobek vous offrira le salut C'est une maigre pittance Toi qui a préparé la bouffe Parle-moi de ce que tu manges D'où est-ce que ça vient ? Un marchand le prépare pour les pauvres C'est pas grand chose mais c'est mieux que rien Nous l'acceptons Vas-y goûte si tu veux Parlez d'yeux non Je ne sais pas comment tu peux avaler ça Il faut que je parle à ce marchand Où puis-je le trouver ? Sa maison se trouve là-bas au sud du marché Je peux t'y conduire Allons rendre visite à ce marchand Je te suis Que Sobek te récompense de ton aide C'est qui Sobek ? Nouveau joueur du PSG ? J'aime bien comment elle court Les gens s'envivrent bien Pourquoi y'a-t-il autant de pauvres ? Ah oui, ce sont des fermes grecques Les grecs paient moins d'impôts alors ils s'épanouissent Mais les paysans égyptiens eux Sont peu à peu chassés de leurs terres Deviennent ces terres quand les paysans partent A la mort d'un propriétaire, la loi libère ses terres. Si elles sont bonnes, les grecs les prennent. Sinon, le désert s'en charge. Et finalement, les égyptiens meurent de faim. Beaucoup finissent dans les taudis. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents des grecs. C'est forcément un grec le crocodile. On est chez le marchand ! Il habite dans une maison de riches. Voici la maison du marchand qui nous fournit un entodis. Même les chats ont l'air mieux nourris que les pauvres. Cette demeure n'a rien d'un taudis. Décidément, tous les égyptiens ne sont pas contents des grecs. Certains sont plus égaux que d'autres. C'est écœurant ! Je comprends que les gens tombent malades. Qui oserait faire ça ? Il est temps que j'aille trouver cet empoisonneur. Fais-lui goûter à sa cuisine. Que puis-je pour toi ? Tu es chez moi. Tu t'es perdu ? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as empoisonné les pauvres ? Je pense que c'est pour t'approprier leur terre. C'est facile quand ils sont morts. Tu veux parler du mal qui règne dans les entodis ? Quoi qu'on ait pu te dire, tu peux me croire, tu fais fausse route. Je fais ce que je peux pour les aider. J'ai vu ta cuisine, marchand. Je sais ce que tu fais. Et je veillerai à ce que tu sois jugé pour tes actes. Oh ! Je comprends. Et ça change tout. Désormais, je te considère comme un intrus. Et j'ai le droit de me protéger. Garde ! Pourquoi il n'assassine pas direct ? Eh ! Nous n'en serions pas là ! Si tu t'étais montré régénable ! Nous aurions plus à arranger ça ! Je refuse de mourir pour ça ! Je suis sûr que tu refuses de mourir pour ça ? Oh t'es mort. D'ailleurs. Alors là, il va nous dire qui ? Ce marchand de mort tuait les pauvres pour leur terre. Ah non ! Sa cupidité était leur seul four. C'est juste pour leur terre ? Le Fayoum vivra mieux sans lui. Les morts seront en paix. Il n'y aura plus de crémation. Eh ! De l'XP ! Est-ce qu'on passerait pas le L26 ? Yeah ! Bon faut que je passe le L27 au moins pour faire l'autre. On va devoir faire des quêtes supplémentaires mais regardez on en a à 100 mètres. 70 mètres, on va voir ce qu'il propose. On a un petit point d'aptitude, qu'est-ce que je pourrais... La charge avec le bouclier c'est sympa le détournement on s'en faut. Ah ça, l'extension de combo c'est bien ça ! Vendu ! Vendu ! Moi je mets tout dans les euh... Dans les techniques de combat. Raconte-moi ton histoire ! Je vois que tu portes les marques de Siwa ? C'est un authentique insigne de Bejai ? Dis-moi, quel est ton prix ? 60 000 pièces d'or. Je viens de Siwa et il n'est pas à vendre. Tout est à vendre ici ! Tu devrais aller au marché de la vallée, à l'est. On y trouve des trésors de Siwa. Pas les copies habituelles, des choses authentiques. J'aimerais rencontrer des gens vendant d'authentiques trésors de Siwa. Tu es sûr de ne pas vouloir vendre cet insigne ? Peu importe ! Cherche l'étale sous les nids d'oiseaux. Il devrait te plaire. Allons voir ce qu'on peut acheter. Ah les fous de Siwa, c'est des fous évidemment. Cible localisée ! Ah il y a un autre truc à 120 mètres. Ah bah c'est une zone. Justement. Oh putain, c'est vachement en profondeur, what the fuck ? Ah bah voilà, c'est dans le marché de la vallée ! Trop éliminé les papyrus. Tu as entendu parler du nouvel étale vendant des trésors du temple de Siwa ? D'un temple ? Tu es fou ! Qui voudrait acheter des objets volés à un dieu ? Attends ! Ils sont autant coupés ! Eh non justement ! Strap ! Que reprendre ce qui nous appartient de droit ? Oui, nous prenons des artefacts à Ptolémée. Ce sont des artefacts égyptiens qui appartiennent à l'Egypte. Ok, ils ont l'air d'être gentils. Après toi, pourquoi sont-ils si chers ? Il est un lieu souvenir pour les foules malheureuses dans le nord-ouest de Num. Attends, je ne peux échapper mais au moins à chaque heure je vais échapper longtemps que les autres. Ok, on a trouvé le papyrus là. Sous le nid d'oiseau. Bienvenue. Nous avons de... C'est ta boutique ? Oui, elle est à moi. Beaucoup de trésors uniques de Siwa loin d'ici. Pas faux ! Pas faux ! Tu as quelque chose de... Vrai ? Je doute que ce soit tes plus belles pièces. Tu mens ! Elles sont vraies ! Les plus chères sont à mon campement. Je peux te conduire. C'est pas loin d'ici. Tu me suis ? Ego ! Cet signe de Medjay n'est pas très bon, tu sais ? On en a des meilleurs. Tu veux voir ? MDR ! J'aime le mien. Tes autres trésors... Ce sont aussi des faux ? Ils sont pas faux, je t'ai dit ! Comment tu as su... Mes trésors ne sont pas vraiment vrais mais pas vraiment faux non plus. Et ma mère, elle, elle en a des vrais. Hé, j'ai un secret. J'ai été Medjay à Siwa. Les vrais trésors, je les ai vus. Ah, pas juste. Je les ai faits moi-même, tu sais. Et personne n'a rien vu. Bah bravo, la contrebande ! Les faux sont très réussis. Je ne dirai rien. Ils sont pas faux, je t'ai dit ! Tu es vraiment un Medjay ? Peut-être que toi t'es faux ! Ha ha ! Je te trouve bien effrontée. Allons plutôt voir ce qu'a ta mère. On va suivre le canal. Au bout du monde. Passe devant. Je vais faire semblant. Ça, ça veut rien dire. Hé, Yous ! On sera Annie ! Hé ! Putain, c'est au bout du monde son truc là. Ah non, c'est là. On prend le bateau ? Aaaaah ! Ma mère ! Oh non ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un problème ! N'aie pas peur. Tu as de la chance. Je suis un vrai Medjay. Reste ici et cache-toi. Il y a des brigands, c'est ça ? J'ai une belle épée ! Tu veux voir ? Salut les frérots ! On va essayer de ne pas tuer la mère. Je vais te tuer ! Eh non ! C'est moi qui ai te tué. Prends ce que tu veux. Comme je leur ai dit, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai de nombreux trésors de Siwa. Mère, c'est pas un brigand ! C'est mon ami ! Merci de nous avoir sauvés. Tu dois être pour de vrai. Pardon d'avoir dit que t'étais faux. Il nous a sauvés ? Alors il faut le récompenser. Nous remercions toujours les gens généreux. J'ai quelque chose. Voilà. C'est une authentique imitation de Kepesh de Siwa. C'est très rare. On n'en fabrique plus. Prends-le. Avec notre gratitude. Authentique. Mère, il sait déjà que... Merci. Je suis honoré. Oui, je vois. Celui-là est vraiment authentique. Il n'en reste presque plus. Puisses-tu vivre vieux et heureux ? Elle nous a donné une babiole de merde. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Authentique imitation. Wow ! Eh ! Ça n'a pas l'air d'être de la merde. C'est une épée. C'est une épée légendaire quand même. Niveau 25. Ah, what the fuck ! Épée incurvée légendaire. Alors j'avais le croc, qui était level 23, à 262 dégâts par seconde. Et là on est à 416. Les dégâts sont pourtant bien réels. Ah mais c'est vrai que j'avais oublié qu'on peut démonter les épées. Putain, je suis un boloss moi. Ça donne quoi ? On a du bronze qui n'est pas dégueulasse. On a du bois. Il faut que je pense à démonter les... Plutôt que d'aller les récolter. Putain, vous avez dû me le dire, il y a 36 000 épisodes. Plutôt que de les vendre, ça sert à rien. Il vaut mieux les démonter. La lame rouillée, elle fait 259. Mais on s'en fout, c'est un truc normal. Ça donne du bronze, c'est cool. Mais qualité 63 et surtout les dégâts, je suis impressionné. Malédiction, dégâts de coups critiques, hémorragie. Ah, coups critiques ici, on est à 4 sur 4. Ce qui est pas mal. Allez, on va changer un peu d'arme. Après, j'ai ça en deuxième arme. On s'en bat les couilles. Au pire, on va mettre ça. J'ai pas besoin d'avoir... Une grosse arme. Bon du coup, j'ai récolté pas mal de bois. Du coup, je peux améliorer quoi ? Soit mon carquac du graphite, soit mes dégâts à l'arc. Ma lame secrète, j'ai pas assez de peu trop. On va augmenter les dégâts à l'arc. Du coup, je peux démonter aussi mes armes à distance. On obtient du bois, ça parait logique. On est à 416. Sur mon arc silencieux. Ouais, c'est parce que j'ai un niveau 25. Je les améliore. On obtient que du bois. Niveau 22, je vois combien ? 425. Je suis mieux que ça. Bon, au moins j'ai du bois de cèdre. D'ailleurs ça sert à améliorer quoi le bois ? Si ça... Ouais j'en ai 70, parfait. Pour mon brassard éventuellement. Ah mais attendez, on peut démonter des boucliers aussi. Ah ça donne du bronze en plus. Vous voyez, bouclier en bronze, parfait. Du fer et tout. Putain c'est parfait ça ! Ah bah voilà on peut améliorer ça. Pour maximum de flèches. Bon après il faut du graphite. J'ai bien envie de garder mon graphite. J'ai pas pensé à ça, je m'en rends compte que maintenant. Ce qui est un peu con. Pourquoi ? Ah ! Ah ! A cause de mon arc je... Ok. Alors en fait, cette arme est très très bien. Le seul problème c'est qu'on a malédiction et du coup on perd énormément de vie. Bon par contre elle fait des dégâts, c'est insane. Mais on va pas la mettre parce qu'on a malédiction avec. Donc c'est non. On va reprendre une grosse arme à la fin de doigt. Ah c'est parfait. Donc c'est non. Pourtant l'épée récurvée légendaire elle est pas dégueulasse. Voilà, et là j'ai pas malédiction sinon je perds deux barres de vie. C'est énorme hein. C'est un peu chaud. Mais on peut jouer avec. C'est intéressant. Alors en terme de quête. Et ben on a la fameuse embuscade en mer qu'on peut faire maintenant. Celle qu'on avait vue il y a longtemps. On va aller au compteur. Je pense que ça peut être ça. Oh bah en plus on est pas très loin. C'est celle qu'on avait chopé après avoir fait le truc avec... comment il s'appelle ? Ah je me souviens plus avec le volcan et tout, les batailles navales et tout c'est très trop bien. Donc là je pense que ça va re-être une bataille navale. Le Val 28 c'est jouable. Apparemment je peux crafter... Ah oui oui il y a l'équipement empty. Je peux crafter ça mais je veux pas le crafter. Et ouais plutôt que vendre tout ce que je récolte autant les dé-crafter. Ça me donne du bronze, des trucs comme ça. Même si en soit le bronze c'est pas trop la mort à trouver mais... Mais ça rapporte tellement pas de thunes de les vendre ces trucs de merde que... Autant les dé-crafter. Mais l'épée ça peut être vraiment intéressant si on dodge tout en fait en terme de dégâts. C'est tellement énorme. 416, what the fuck. Avec en plus mes dégâts augmentés. Bonjour les pêcheurs, comment allez-vous ? Il y a des trirèmes. Il va vite quand même en poussant juste avec sa petite... C'est pour pousser au sol. Il surfe sur les vagues, il a pas de voile en plus. Ah c'est le compteur qui va nous raconter les trucs. Il faudrait juste que d'abord... Vous voyez si je bouge. Juste vendre mes objets superflus là. Vendre... Ok on a vendu tout ce qui est superflus. Par contre je pense que je peux améliorer... Ouais niveau 22, niveau 26. C'est pas mes arcs légers justement ? Ah c'est lequel ? C'est lui-ci, c'est lui-ci. Alors attendez on a 436. Ouais c'est que des rares que j'ai. Je pense que je le garde en 436 et 27. 81 PV, c'est tentant de l'améliorer. Voilà. On a fait le level up un peu. Connaissez-vous l'histoire du courageux capitaine Foxida ? Tu as dit la déesse de Siwa. Tu te souviens de son nom ? De quelle bataille tu parles ? Tu ne le sais pas ? Oh mon ami tu vas adorer mon récit ! Ecoute, voilà toute l'histoire. Oh là, petit bug de son. Du coup on repart avec Aya. Et ça c'est cool. Selon la légende, le noble capitaine grec et la déesse égyptienne ont quitté la côte dorée d'Alexandrie à la recherche de la flotte redoutée des Gabignanis. À bord de leur robuste trirem, accompagnés de leur loyal équipage face aux navires de guerre des Gabignanis. Des montagnes flottantes chargées de 10 000 hommes bardés de rames pourvues de feu ! Toujours plus hein ! Où sont ces chiens de Gabignanis ? Mon informateur m'a assuré qu'il passerait ici. S'il m'a menti, je vais lui tendre son coup de poulet. Qui sont les Gabignanis ? D'où viennent-ils ? Des exilés de Rome qui se sont installés en Egypte. Des rats de la pire espèce. Avec la discipline de Rome et la dureté de Ptolémée. Des adversaires dignes de nous, en quelque sorte. Ils sont droit devant, on va devoir les coûter. On va les arrêter avant qu'ils rallient la flotte de Ptolémée. Là-bas ! C'est toute leur flotte ? Bien sûr que non, femme. Tu peux être sûr qu'il n'y en a qu'une partie. Et pas la plus importante, on dirait. Que des triremes ? Pas de traces de leur maudite Octarem. Ça joue à notre force. On va pouvoir les combattre, l'un après l'autre. Ramez et préparez vos arcs ! À l'attaque ! Pas de pitié ! Ces démons n'en auront aucune pour nous ! Ils ont une Octarem ? On ne peut rien d'autre ça ! Mais si on peut, regarde, regarde ! Cette barque obèse ne les sauvera pas ! Ok, là j'ai rebellé sans vouloir le faire, mais c'était trop cool du coup. On tire ! Accadencez-vous ! On tire ! C'est nous ! On tire ! On tire ! Plus vite ! C'est nous ! On nous tire dessus ! On tire ! On tire ! Allez ! Plus vite ! Normalement je l'ai couplé lui. C'est nous ! C'est nous ! On tire ! Allez ! Plus vite ! Plus vite ! On va les déprenez ! Arrêtez-vous ! Reclantez la cadence ! Attirez ! Plus vite ! Plus vite ! On tire ! Par les gueules ! On tire ! Et voilà, deux de loin ! Allez ! Plus vite ! On va les dépenser la cadence ! Allez ! Oh ! On balancer les bombinettes ! On tire ! On tire ! On tire ! Les gabignani étaient fins. Leurs imposants navires reposaient pour toujours dans les bras viscaux de Bovier. On va les déposer ! Seuls ! Malgré la fureur du vent et l'hostilité de la mer, ils avaient triomphés ! Toi tu exagères ! On voit que tu n'as jamais combattu ! Ne me mets pas en doute ! Je tiens ça de quelqu'un qui l'a vu de ses yeux ! Capitaine ! On les a eu ! Les gabignani sont finis ! Ne t'avance pas mon garçon ! Mes espions m'avaient annoncé un plus grand nombre ! Ils ont dû diviser leur flotte ! On met le cap à l'est ! Allez gars ! On est trop chaud ! C'est quoi dans la gueule du crocodile ? Si tes espions sont bien renseignés ! Et alors ? J'ai combattu des bêtes bien plus féroces ! Et aucune n'a eu raison de notre capitaine ! Tes fanfaronnades des perdons ! Capitaine ! Et nous aussi ! C'est bien d'avoir mis des batailles navales quand même ! Alors est-ce qu'il y en aura in-game aussi ? Mais c'est pour ça qu'il y a les zones de mer ? Ouais, carte du monde non disponible ! Non, non, ça c'est des cartes à part ! Alors, comme surgit des profondeurs de l'abîme, un second mur de coque est apparu ! Cette fois, c'était 40 navires chargés de mort des gabignani qui menaçaient nos héros solitaires ! Puis, derrière la flotte se profilait un navire tel qu'on n'en avait jamais vu avant ni revu de l'eau ! En plus, il y a du brouillard ! Il était gigantesque ! Et à son bord, 10 000 guerriers frappèrent leurs boucliers de cuivre, de leurs épées et de leurs lances ! C'était la plus grande flotte ayant jamais navigué en Méditerranée ! Silence ! Plus un son ! Et soudain, 100 boules de feu ont jailli des navires des gabignani en direction de Foxidas ! Et de son équipage, pétrifié de terreur ! Allez voir sortir du brouillard ! J'ai l'impression de faire un cauchemar ! Va ! Ne te laisse pas éblouir par leur tour d'abastesse ! C'est une ruse pour nous impressionner ! Ça ne leur importe rien ! Et les flammes ! Leur feu est intense ! Foxidas ! Une telle arme serait utile à notre compte ! Je connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un ! On va s'arranger, tu verras ! On va se concentrer sur les petits pour l'instant ! Restons en deçà de la portée de leurs catapultes ! Et tout ira bien ! Allez finissons-en ! On tire ! La cadence ! On tire ! Plus salue ! Ils ont montré un héroïsme spectaculaire ! Ils se sont battus comme des dieux ! Mais ils se sont battus en vain ! Car... D'autres navires... Sont apparus ! Ok, là on a rebellé, c'est parfait ! Une vaste plate d'air en feu approchée d'eux ! Comme envoyé par Mars en personne ! L'équipage... S'est évanoui ! Mais les ordres tonitruands du capitaine sans peur... Et les regards réprobateurs et insistants de la déesse... L'ont réveillé ! D'autres navires ! A l'est ! Parades ! Cette fois ces chiens doivent être tous là ! Là-bas ! Par tous les dieux ! Cette fois c'est la bonne ! Pour Aria ! On gagne ou on meurt ! Ah la la ! Préparez-vous à virer ! Aya ! Tamastès ! T'as fait des ans ! Ecoutez-moi ! En écrivant le récit de cette journée, les scripts briseront leur plume ! En fait, pas absolument... Oh là j'ai fait déchier la gueule ! Nous s'enverrons ces maudits Amignani aux enfers ! Faut qu'on casse ça ! Ils en pleureront toutes les larmes de leur corps ! Ok, et le dernier ! Et que eux-mêmes, lèvons leurs coupes à notre gloire ! Rassive les gars ! N'attire pas l'attention des dieux ! Ramez ! Ah ! Bon, on va dégommé eux ! On tire ! Plus vite, c'est nous ! Abritez-vous ! Tenez la cadence ! On tire ! Faut pas essayer de déchirer les petits... Les petits navires, là ! Plus vite ! Tenez bon ! La cadence ! Abritez-vous ! Plus vite, c'est vrai ! On tire ! Ouah 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 ! Tirez chez nous ! On arbet ! Accrochez-vous ! Allez ! Tenez ! Allez ! Tenez-vous ! Tirez ! Oh putain ! Pourquoi je suis encore à corps avec ce putain de navire ? On tire ! Tenez bon ! Plus d'allure ! On tire ! Tu caisses nous ! On tire ! Tenez la cadence ! Accrochez-vous ! Tenez la cadence ! Accrochez-vous ! Appritez-vous ! On a repélé ! Il faut absolument qu'on se fait quasiment défoncer ! On tire ! Accrochez-vous ! Yes ! Tenez ! Mon bateau était quasiment mort ! C'est ça qu'il fallait couler en fait ! Il fallait ignorer les autres ! Et la partie est gagnée ! Ah la la ! Oh c'était chaud hein ! What the fuck ! Ce gros bateau ! Du coup on va certainement avoir une autre mission d'aval pour plus tard ! Avec 15 gros bateaux comme ça j'imagine ! Toujours plus hein ! Et c'est ainsi que Foxidas et la déesse sont entrés dans la légende ! Après avoir noyé deux fois, cinq fois, dix fois dix mille Gabignani ! Chaque fois que je raconte cette histoire, j'en pleure ! Et l'on dit que si l'on murmure une prière dans le creux d'une vague ou sur le repli de la mer, on peut entendre retentir leurs cris de guerre ! Ah la la ! Ah la la ! Voilà comment ça s'est passé ! Mot pour mot ! Quel récit ! La déesse s'appelait Aya ! Et c'est vraiment une déesse ! C'est peut-être la seule chose vraie dans cette histoire ! Où est la vérité ? Tout est permis au royaume de la grandeur ! Il faut croire à la création ! Sous peine de rejoindre les Gabignani ! Tu es un bon conteur, Senni ! Mais je ne saurais dire si ton histoire est vraie, ou si tu te moques de moi ! Mais non ! Oh mais c'est la même chose mon ami ! Unis l'un à l'autre ! Comme la mer et la pluie ! Ah la la ! Tu le sais maintenant ! Et bim ! 3000 XP qui tombent ! Du coup, est-ce que ça donne une nouvelle quête ou pas du tout ? Même pas ! Alors on est bientôt au level 27 ceci dit, il me reste quoi en quête annexe ? Ah bah j'ai rien là, je les ai toutes faits ! Je vais essayer de trouver une quête par ici, je pense qu'il y a moyen d'en trouver... Ah bah tiens on a un point à 180 mètres ! Qu'on fera la prochaine fois ! On est quasiment au niveau 27 avec 3000 d'XP en plus, plus un peu de faille, de trucs comme ça ! Ou peut-être que ce sera une quête... On va voir hein ! Faut que ce soit une quête à... Que ce soit pas over level ! Je ne peux pas grimper là ? Non je ne peux pas grimper ! C'est la reine ! Ouais de l'autre côté ! Con, on pourra peut-être refaire la quête du crocodile, on a level up... Ouais on a level up que d'un seul niveau... Ou de deux depuis la dernière fois, je ne sais pas... C'est un peu just, on va quand même valider ces quêtes là et... On fera ça là pour la prochaine ! Allez rendez-vous à la prochaine ! Tcho 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 ! Là-bas ? Ouais ouais... Tcho...